Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le plateau de cette matinale, nous sommes en direct, vous l'avez bien compris. Et au programme de ce matin, dans le journal, nous parlons notamment de la police municipale des Herbiers, qui mise sur l'humour pour rappeler quelques règles d'usage pour le stationnement en centre-ville. À quatre jours de la cérémonie d'hommage qui lui est prévue, nous allons aussi revenir sur le parcours politique de Jacques Oxiette, décédé vendredi. Il laisse son empreinte à la Roche-sur-Yon. Et puis le plus de l'info du jour, il nous emmène à la découverte des traitements possibles contre la chenille processionnaire du pain. Migré, justement, des arbres à sous-terre. Mais avant tout ça, on va regarder pour une dernière fois les prévisions de météo Vendée. Alors les prévisions détaillées, c'est comme d'habitude après le journal avec Fanny. En attendant, quelques tendances, une très belle matinée avec du soleil. Quelques nuages éparsent évidemment. Les entrées maritimes, elles ne devraient être réservées qu'à nos deux îles. Cet après-midi, le soleil reste en Vendée. Mais les nuages aussi, ils vont se renforcer même au fil des heures. Pour les températures, en revanche, c'est plutôt pas mal. 12 au plus chaud sur une grande partie de la Vendée aujourd'hui. Avec des pointes à 13 dans le sud Vendée, du côté de Fontenay-le-Comte et de la tranche-sur-mer. Et comme on est à la tranche-sur-mer, très bonne transition pour vous parler des marées. La marée qui est en train de remonter tout doucement. Prochaine marée haute, c'est juste avant 14h. Toujours de petits coefficients, on vous l'a dit. Il n'y a plus de grande marée prévue sur cette année 2021. Le prochain rendez-vous, c'est début 2022. La mer, elle, est annoncée comme agitée. Une journée intense pour nos marchés alimentaires de Vendée. Beaucoup de communes qui sont concernées chaque semaine par le rendez-vous du mardi avec les producteurs locaux. Exemple au Lux sur Boulogne avec la foire mensuelle. Ça, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. De l'alimentaire, mais aussi des chaussures ou encore des vêtements. Et ça se passe place du Sénéchal dans le centre-bourg des Lux sur Boulogne. Donc, on va souhaiter une bonne fête au Odile, puisque c'est la sainte du jour. Et on passe au journal. Et pour commencer, nous allons revenir sur le décès de cette figure emblématique de la politique vendéenne et plus largement ligérienne. Vous l'avez sans doute entendu, Jacques Oxiette est mort vendredi dernier à l'âge de 81 ans. Professeur de mathématiques puis proviseur du lycée Mordès-France à la Roche-sur-Yon. Il a ensuite été tour à tour maire, conseiller général, puis conseiller régional, avant de devenir président des Pays de la Loire. Un parcours politique de toute une vie qui laisse évidemment des traces encore aujourd'hui. Regardez le reportage de Pierre Dalicieux et Grégoire de Châtillon. C'est une figure de la vie politique du département et de la région qui s'en est allée. 27 ans, maire de la Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec Jacques Oxiette se souviennent d'un homme proche des citoyens et très apprécié. La disparition est quand même brutale et il y a un vrai élan de tous ceux qui veulent témoigner à quel point Jacques Oxiette a compté dans leur parcours, à la fois personnel mais aussi dans leur vie de citoyen, par exemple à la Roche-sur-Yon. Il avait toujours, pour avoir eu la chance d'être à ses côtés dans des moments aussi publics ou de déambulation à la Roche-sur-Yon, il avait une très grande humilité et les personnes venaient spontanément vers lui pour deux raisons. D'abord parce qu'elle voulait leur témoigner leur reconnaissance, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle serait accueillie en toute simplicité par Jacques. Maire de gauche, premier secrétaire du Parti Socialiste de la Vendée. Durant ses mandats successifs à la ville de la Roche-sur-Yon en tant que président de la région des Pays de la Loire, Jacques Oxiette aura su être à l'écoute de ses équipes, des citoyens, mais aussi de ses opposants. – En 2014, je viens d'être élu et Jacques Oxiette m'invite dans son déplacement au nom des Pays de la Loire vers la Chine. Et je fais partie de la délégation en tant que jeune maire. Moi, il m'impressionne un peu, c'est un président qui a un certain charisme, une certaine prestance à la fois sur ce déplacement en Chine. Et nous avons eu l'occasion d'échanger quelques mots à ce moment-là, pendant ces quelques jours, et j'ai rencontré un personnage qui était attachant. Certes, un opposant politique, mais très attachant, et un garçon qui était ouvert, avec qui on pouvait discuter. – À la Roche-sur-Yon, son empreinte est partout. Université, Grand R, piscine à Rago, maison de quartier. Aujourd'hui, difficile de ne pas penser à l'ancien maire de la ville, et nombreux sont léionnais émus et touchés par sa disparition. – C'est dommage, je ne sais pas quel âge il avait, mais voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait pas mal de choses pour la ville. Par ailleurs, nous le connaissions un petit peu personnellement, donc voilà, on est touchés quand même. – C'était un professeur de mes filles, alors c'était très sympathique, un monsieur très gentil, très sympathique. C'est tout ce que je regrette pour lui, et sa famille. Voilà, c'est un homme sympathique. – Jacques Oxiette est donc décédé le 10 décembre, à l'âge de 81 ans. Ces obsèques auront lieu ce vendredi 17 décembre, en l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. – Et notez que d'ici vendredi, des visites publiques devraient être possibles à la chambre funéraire ionnaise, où il repose, ce sera jeudi, toute la journée. Figure politique de la gauche des Pays de la Loire, donc Jacques Oxiette a marqué son époque, et c'est notamment cet amour pour son territoire, et surtout ses habitants, que retient son ancien adjoint pendant quatre mandats à la mairie de la Roche-sur-Yon, Jean Burnelot. – Je retiens de Jacques Oxiette son extraordinaire humanité. C'est quelqu'un qui aimait les gens, il aimait les yonnais, il aimait les ligériens, il a aimé ses élèves de lycée, il était respectueux de ce qu'étaient les personnes, il ne se demandait jamais ce qu'il allait faire pour eux, mais ce qu'il allait faire avec eux. Et il le faisait dans l'intérêt de tous, il était profondément ouvert aux autres, ce n'est pas les territoires qui l'intéressaient, c'était les femmes et les hommes qui y vivaient. – Dans le reste de l'actualité, cet appel à la vigilance sur les routes à l'approche des fêtes. La prévention routière a organisé ce week-end une opération de sensibilisation en plein cœur des préparatifs justement de Noël et du Nouvel An, puisqu'elle a distribué des éthylotests et échangés autour de la consommation d'alcool samedi, dans le centre commercial Ilium au Sable de l'Aune. – On souhaite évidemment que les gens puissent faire la fête à l'occasion de Noël, évidemment, même si la situation est un peu plus particulière, ça ne va pas empêcher de faire la fête, mais nous sommes là évidemment pour rappeler qu'on peut faire la fête sans forcément faire d'excès, notamment au niveau de l'alcool. Jusque-là, on a eu plutôt un bon accueil de la part des gens, oui, oui, tout à fait. Et quand même, je trouve qu'à force de le dire, peut-être de le répéter, je trouve que les gens sont sensibilisés à ce genre de problématiques. En tout cas, ils nous promettent de faire attention. – La police municipale des Herbiers, elle mise sur l'humour pour faire de la prévention. Alors, il faut dire que l'enjeu est moindre, mais l'acte est répréhensible. Stationné en zone bleue demande de respecter quelques consignes et les agents ont donc pour mission de les rappeler. Ils laissent pendant quelques jours sans le pare-brise des contrevenants une amende salée, amende avec un A comme le fruit. – Les gens sont assez surpris, évidemment, puisque ce n'est pas une action qui est courante. Je pense même qu'elle est inédite sur le territoire. Les gens sont bien sûr contents puisqu'on ne les sanctionne pas. Mais surtout derrière, nous, ce qu'on cherche, c'est les inciter à réfléchir sur leur comportement routier. On l'avait déjà fait en 2018 avec nos silhouettes de faux policiers pour la vitesse. Là, on le refait cette fois pour le stationnement, pour essayer de faire réagir différemment. – De l'environnement à présent avec la Journée mondiale du climat qui était organisée la semaine dernière. L'occasion de reparler de cet atelier lancé fin 2018 par un Français et auquel aura été déjà sensibilisé un million de personnes à travers plus de 40 pays, dont la France, évidemment. C'est la fresque du climat. Et parmi les nouveaux stagiaires, il y a ces lycéens désherbiers. Alexia Jeannet. – Une fresque pour parler du changement climatique. Un jeu grandeur nature à destination des jeunes, mais pas uniquement. L'objectif, vulgariser et résumer les 6000 pages du rapport du GIEC. – L'atelier est vraiment un outil pédagogique hyper puissant puisque c'est le petit groupe que vous voyez derrière moi qui apprennent en équipe. Le message est sur les cartes et donc ils apprennent en équipe. Et surtout, au bout d'une heure, ils comprennent la systémie des enjeux d'énergie climat. Ils partent des causes et ils arrivent aux conséquences. On entend beaucoup parler des conséquences, notamment dans la presse. Et on fait assez peu le lien avec les causes et avec nos modes de vie. Le but, là, c'est d'expliquer vraiment scientifiquement les liens entre ces causes et ces conséquences. – Sur ces fiches, des informations alarmantes sur le changement climatique que ces lycéens doivent mettre en relation avec les activités humaines. Ces jeunes se prennent très vite au jeu. L'objectif semble être atteint. – Je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur tout ce qui se passe et sur les différentes façons d'agir par rapport au climat. – Il y a des choses, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais en fait, il y a d'énormes conséquences par derrière. C'est bien de comprendre tout ça. – Si nous, on commence, chacun, à changer son quotidien ou quelque chose comme ça, chacun commence à changer ses gestes, des petits gestes comme ça, pour eux, changer le climat en général et éviter le réchauffement climatique. – Au lycée Jean Monnet, la préservation de l'environnement est, selon le proviseur, une thématique mise en avant depuis de nombreuses années. Et plus les années passent, plus les générations qui se succèdent ici sont sensibles et engagées pour la cause environnementale. – Oui, ils sont extrêmement investis et ils sont initiateurs désormais. Il a fallu passer par quelques années de sensibilisation. Et maintenant, c'est eux qui nous sollicitent, c'est eux qui présentent les projets qui sont quelque part exigeants, mais qui nous placent face à nos responsabilités. – La fresque du climat existe depuis deux ans et demi. Un atelier qui a été depuis réalisé par plus de 250 000 personnes en France. – Et nous allons poursuivre avec ce bon plan du week-end dernier à Saint-Gilles. Croix devient un bon plan qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec une consommation plus vertueuse pour protéger la planète. La bibliothèque de Saint-Gilles a déstocké une partie de son fonds pour le plus grand plaisir des lecteurs, mais aussi pour faire de la place à de nouveaux livres. Alix Solanos. – Arrivé à la caisse, les sacs pèsent lourd. Il faut dire qu'il y a du choix, des milliers de livres à disposition pour cette opération de déstockage de la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors les passionnés de lecture sont au rendez-vous et comptent bien se faire plaisir. – On a trouvé surtout des livres historiques. On n'était pas forcément venus avec une idée en tête, mais on est venus avec les petits et du coup, qui sont des grands fanats de lecture. Donc on a trouvé plus que notre bonheur. – On a déjà fait un premier tour avec une vingtaine et puis là, encore cinq. – Voilà, c'est ça. – À ce prix-là, ça vaut le coup. Un euro le livre, en effet, ça vaut le coup. – Je vous fais un tout, 23 euros le tout. – Mais si l'aspect financier attire évidemment les lecteurs, certains ont également d'autres motivations. – Eh bien, redonner une seconde vie au livre déjà, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, retourner voir les nouveautés qui seront dans la bibliothèque. Je trouve que c'est une action très positive. – Dans les cartons, on trouve les livres abîmés ou ceux qui sont un peu moins empruntés. Le but, faire de la place pour les nouveautés. – Nous avons une politique d'achat de livres très, très importante. Donc, effectivement, la bibliothèque, bien que grande, n'est pas extensible. Et il faut faire de la place pour les nouveautés. On achète énormément de nouveautés tous les ans. Donc, ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle dans le langage des bibliothèques, désherber. – Un désherbage qui ravit des centaines de lecteurs qui se prestent aujourd'hui. – Ça veut dire que les gens aiment lire et que particulièrement les enfants et les jeunes, ça part très, très bien. Donc, oui, c'est rassurant. – Maxime, 8 ans, a trouvé son bonheur. – Des choses que j'aime bien, plutôt des gros romans parce que je les lis très vite. Et aussi des journaux de Mickey, j'adore ça. – Je cherche toutes sortes de livres, des mangas, des bandes dessinées, aussi des séries. Lus et relus par les habitués de la bibliothèque, les invendus du jour serviront pour des dons ou pour des boîtes à livres. Ils cèderont en tout cas leur place dans les étagères à de nouveaux ouvrages venus enrichir la collection de 37 000 documents de la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. – Et nous terminons le journal avec un mot de voile. Et le port des Sables d'Olonne qui doit voir arriver aujourd'hui un équipage plutôt cher au cœur des amateurs du Vendée Globe. Samantha Davis et Arnaud Boissière sont actuellement en convoyage après la transat Jacques Vabre sur le bateau Initiative Coeur. Un bateau dont Sam Davis se sépare et qu'Arnaud Boissière rachète. Transmission donc plutôt symbolique une fois arrivée sur le ponton Sablet en milieu de ce mardi. Avant de passer au plus de l'info, on va faire un petit détour du côté du plateau Météo pour voir les prévisions de Fanny pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve juste après. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous. Fini le vent, fini la pluie, nous retrouvons enfin notre ciel ensoleillé grâce à la présence de l'anticyclone et même les températures restent douces pour la saison. Mardi matin, ce 14 décembre, la matinée s'annonce belle malgré les quelques nuages qui circulent dans notre ciel vendéen. Principalement, vous le voyez, en bord de mer, les entrées maritimes sont d'ailleurs plus nombreuses sur les îles. Côté température, même si le ciel est dégagé, plus question de geler au réveil. On compte 6 degrés dans l'intérieur des terres, 8 degrés le long des côtes et 10 sur les îles. Dans l'après-midi, le ciel est globalement ensoleillé, quelques petits nuages résistent toujours sans grandes conséquences. Le mercure s'annonce agréable et doux pour la saison avec une moyenne de 12 degrés sur la majeure partie du département. On pourrait même atteindre les 13 degrés du côté de Fontenelle-Comte ou encore à la tranche sur mer. La suite du programme, mercredi, le ciel est partagé entre soleil et nuages. La douceur se maintient avec des températures comprises entre 6 et 10 degrés le matin, 11 à 12 l'après-midi. Jeudi, la semaine se poursuit sous un temps clément. Le soleil brille généreusement, surtout en seconde partie de journée, avec tout de même quelques entrées maritimes qui persistent le long du littoral. Attention, le vent se renforce avec des pointes à 60 km heure. Vendredi, grand soleil en Vendée, pas de jaloux, tout le monde est concerné. Le vent souffle toujours, rafale 55 km heure. Quant au mercure, on compte 4 degrés minimum. Le matin, 9 au plus chaud, c'est légèrement plus frais que les jours précédents. Allez, on revient à notre mardi, 14 décembre. Bonne fête à toutes les hauts d'îles. Le soleil nous accompagne de 8h43 à 17h18. La mer est agitée avec des coefficients de 51 et 54. Passez une belle journée. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin. Merci Fanny. Il est 9h moins le quart. On va passer au plus de l'info. Un plus qui nous emmène dans les arbres aujourd'hui. La chenille processionnaire du pain est arrivée sur le territoire à la faveur de l'importation de plantes d'Europe du Sud. Une chenille qui se nourrit des aiguilles et qui de décembre à mai descend en procession pour se mettre sous terre. Et c'est donc en ce moment qu'il est possible de les capturer. Regardez. La chenille processionnaire du pain est une espèce, on va dire, locale maintenant qui se développe dans nos pains. Mais c'est une chenille qui est très urtiquante. Donc c'est la chenille processionnaire parce que quand elle descend, elle fait une procession. On la voit souvent. Les chenilles se déplacent à la queue leuleu. En fait, elles suivent un petit fil de soie. Elles sont très urtiquantes. Et pour les personnes qui sont allergiques aux chenilles processionnaires du pain, ça peut être très dangereux. On pense aussi forcément aux enfants qui vont jouer dans des espaces de jeux publics sous les pains. Les poils de chenilles professionnaires peuvent tomber des pains et les enfants peuvent recevoir des poils sur eux et donc développer des boutons partout. On pense aussi aux animaux domestiques, aux chiens notamment, quand on se promène et que le chien attrape un bâton sur lequel il y a eu une chenille ou simplement la chenille est passée. Ou quand le chien voit des chenilles en procession et qui va aussi attaquer. Du coup, souvent, les chiens développent des œdèmes et ça peut être très dangereux pour le chien, voire mortel pour le chien. Il y a différents outils, méthodes de traitement, de lutte, on va dire. Nous, on utilise des méthodes de piégeage, que ce soit piéger la chenille processionnaire quand elle va descendre du pain pour aller faire sa nymphose dans le sol. Piégeage des chenilles, piégeage aussi des papillons, en fait, des papillons mâles qu'on va attirer par l'intermédiaire d'une phéromone de synthèse qui va ressembler à la phéromone de la femelle. Le papillon va rentrer dans un piège et ne pourra plus ressortir. Donc, piégeage des papillons mâles. La lutte par traitement biologique, microbiologique du coup, par l'injection du bacille de thuringe. On a distribué 500 gîtes à chauve-souris qu'on a répartis entre les 14 communes du territoire. Pour les nichoirs à mésanges, on était partis sur cette première opération à 2000 kits de nichoirs à mésanges. La chauve-souris, elle va intervenir sur les papillons des chenilles processionnaires, qui sont des papillons nocturnes. Et donc, la chauve-souris, l'été, va aller chasser les papillons nocturnes, en fait, les papillons qui vont pondre des œufs et qui vont se transformer en larves que la mésange va prédater et qui, après, s'ils ne sont pas prédatés, deviennent des chenilles processionnaires. Donc, développer, en fait, ce qu'on appelle une lutte écologique en utilisant les prédateurs naturels de la chenille processionnaire du pain dans le cadre de nos missions de gestion de la chenille processionnaire du pain. Et c'est un plus de l'info sur la chenille processionnaire que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu, on passe au coup de pouce à l'assaut. La chronique Association du jour nous emmène de nouveau du côté des herbiers. On va y parler épilepsie cette semaine. C'est une maladie qui est mal connue et l'association Epilepsie France cherche, justement, des bénévoles concernés de près ou de loin par cette pathologie pour s'engager, mais vraiment s'engager, vous allez l'entendre. C'est une rencontre signée Alexandre Debray. Alors, ce que l'on essaye de faire, c'est d'abord de contacter les personnes, d'être présents auprès des patients épileptiques, de se faire connaître auprès des médias, auprès des pouvoirs publics. Et puis, on met en place divers types d'actions. Ça peut être des conférences, ça peut être des journées famille qui sont très importantes parce que ça permet aux personnes épileptiques de rencontrer d'autres personnes, d'échanger sur la problématique que pose la maladie. Très souvent, ce sont des personnes qui sont seules, surtout dans nos départements très rurals. Les services transports en commun ne sont pas forcément toujours adaptés en termes d'horaire. Et donc, ces personnes se retrouvent seules. et de faire des journées, rencontres, partages, pique-niques, des sorties, ça peut être très intéressant pour sortir un petit peu de son quotidien. Ce n'est pas simplement des bénévoles dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin d'adhérents bénévoles, des personnes qui souhaitent vraiment s'investir à fond. C'est ça ? Ce que l'on recherche et ce que l'on a vraiment besoin, ce sont des personnes qui adhèrent à l'association et qui sont adhérents bénévoles, c'est-à-dire qui se sentent vraiment impliqués, qui n'adhèrent pas uniquement pour remplir un dossier à l'MDPH ou pour avoir un renseignement, mais qui ont vraiment envie de s'impliquer, de soutenir l'association. On a besoin de soutien pour faire connaître l'épilepsie qui est encore trop souvent méconnue. Et les personnes épileptiques sont souvent isolées, surtout dans un département comme la Vendée, qui est très rural. Les personnes épileptiques souvent n'ont plus de permis, n'ont plus de moyens de locomotion. Et donc, en fait, on a vraiment besoin de personnes qui viennent nous rejoindre et qui ont envie de s'investir, ont envie de connaître d'autres malades, d'autres familles. Ça permet de s'entraider, de se donner des tuyaux, de se donner des infos. Tout bêtement, des fois, un médecin, parce que c'est encore trop difficile de trouver un médecin spécialisé dans l'épilepsie. Et souvent, au sein du réseau de l'association, on peut avoir accès à ce genre d'informations. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des... venez nous rejoindre. C'est vrai que c'est ce que j'ai envie de dire. Venez nous rejoindre. Et puis, aidez-nous à faire connaître cette maladie. Et aidez-nous à la meilleure prise en charge de cette maladie. Et d'ici là, si vous voulez d'autres informations, vous allez pouvoir retrouver cette chronique sur tvvendée.fr. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui sur TV Vendée ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Puisque nous sommes mardi et que nous passons, comme chaque matin, à l'extrait du jour et que le mardi, c'est un nouveau numéro de Backstage qui sort sur l'antenne. Oui, aujourd'hui, on va faire un gros plan sur le groupe Vertical, qui est originaire de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Il a sorti, il y a quelques mois, son premier album, Something For You, aux accents plutôt pop-rock. Vous avez attendu quand même 4 ans pour sortir cet album, Something For You. Pourquoi autant de temps ? Ben, un peu par hasard. Donc, on n'a pas attendu, en fait. On a fait plein de choses. En fait, déjà, très rapidement, on a fait des concerts. Donc, en fait, en gros, le groupe, on l'a formé en janvier 2017. En février, on faisait un premier concert déjà. Bravo, ça a été super vite. Et après, on n'a pas arrêté de jouer. Et en fait, entre janvier et février, c'était très vite. Mais en fait, depuis, la musique a continué à évoluer. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, quand on a commencé à jouer ensemble, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On ne s'était pas dit, viens, on fait un groupe de rock dans telle identité, machin. Donc, ça a beaucoup changé. Au début, on avait même des morceaux un peu plus groovy. Oui. Et aujourd'hui, tu parles de style. Ça me fait rebondir sur votre propriété de ce rock, l'indie pop, l'indie rock. Comment le caractérise ? C'est quoi cette identité ? Comment on peut définir ce style musical, Joris ? L'indie pop, a priori, c'est un vrai style qui est défini, contrairement à l'indie rock ou quoi, ou qui regroupe juste du rock indé, indépendant. L'indie pop, on range souvent des groupes dedans, l'indie pop, des groupes qui font un genre de rock plus doux, un peu moins viril et macho, tout ça, un peu plus inclusif, on va dire. Et pour découvrir les Nazériens de Vertical, c'est en intégralité dans Backstage, aujourd'hui à 19h50. On fait un rapide rappel des titres avant de clore cette matinale, en commençant avec cette cérémonie d'hommage qui est prévue vendredi après-midi en l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. C'est là que les Vendéens pourront saluer une dernière fois Jacques Auxiette, décédé vendredi à l'âge de 81 ans. Ce sera juste en face de la mairie où cette figure du Parti socialiste ligérien a siégé pendant 27 ans. La police municipale des Herbiers, aussi, qui mise sur l'humour pour faire de la prévention, stationnée en zone bleue, demande de respecter quelques consignes. Ne pas le faire est donc susceptible d'être verbalisée. Pour le rappeler, les agents laissent pendant quelques jours sur le pare-brise des contrevenants une amende salée, amende avec un A, comme le fruit. Et puis le bon plan pour une lecture à petit prix, c'est dans les bibliothèques qu'il se trouve. Saint-Gilles Croix-de-Vie organisait par exemple ce dimanche un déstockage de ses ouvrages les plus abîmés ou les moins lus. Et à 1 euro le livre, les lecteurs sont évidemment repartis. Les bras chargés. Jingle et on passe au jeu. Voilà, tout s'enchaîne dans cette matinale. Tout s'enchaîne. Alors la question de la semaine, on a essayé de la faire un petit peu corsée quand même, parce qu'il y a un super cadeau à la clé. Quel est le métier de l'actuel président de l'association Art, Culture et Tradition qui s'occupe des vitrines animées de Beaulieu-sous-la-Roche ? Voilà son vrai métier au président de l'association des vitrines de Beaulieu. Ça c'est la question. L'indice du jour, Serpent d'Épidore et Coupe d'Igi. Serpent d'Épidore et Coupe d'Igi. Et à la clé, donc ce super cadeau, eh bien c'est deux soirées, donc pour le gagnant et la personne qui l'accompagnera, au cabaret, la belle entrée, avec le repas, les boissons et évidemment la soirée spectacle au cabaret de Saint-André-Gouledois. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse. C'est la fin de la matinale. On se retrouve demain dès 7h en direct. Bonne journée à tous.